Mathieu Ousmane Sey, je ne suis pas déçu, mais je voudrais m'excuser auprès de mes compatriotes sénégalais. Le nageur sénégalais Mathieu Ousmane Sey, après sa défaite en série du 100 mètres nage libre, refuse d'abdiquer et promet de relever le défi aux joueurs de Los Angeles 2028. Il présente ses excuses à ses compatriotes sénégalais et partage ses réflexions avec Sud Quotidien. Présentation de Mathieu Ousmane Sey Mathieu Ousmane Sey se présente comme un nageur représentant le Sénégal depuis 6 ans. Né en Martinique, il a grandi en France dès l'âge de 5 ans. Avec un père sénégalais originaire de Saint-Louis et une mère française, il a une double culture et une relation étroite avec le Sénégal. Initialement amateur, il a sérieusement commencé à viser les Jeux olympiques en 2021. Performance aux Jouots 2024 Pour sa première participation aux Jouots, Sey a été éliminé en série du 100 mètres nage libre. Malgré cela, il n'est pas déçu de sa course, estimant qu'il était proche de son record personnel mais que les émotions ont pris le dessus. Il s'excuse auprès de ses compatriotes sénégalais et promet de travailler dur pour atteindre les sommets mondiaux à l'avenir. Objectif et préparation pour Los Angeles 2028 Sey a l'intention de continuer à se concentrer sur le 100 mètres nage libre, bien que ce ne soit pas sa spécialité de base. Il envisage également de performer dans d'autres épreuves, à l'instar de Léon Marchand, pour maximiser ses chances. Sa préparation a été rigoureuse, s'entraînant dans un centre final à Antibes sous la direction de Frédéric Vernion. Il prévoit de continuer dans cette dynamique pour progresser. Expérience olympique et développement du sport au Sénégal Sey retient de ses premiers Jouots les émotions et l'apprentissage de la gestion de soi-même. Il exprime sa fierté de représenter le Sénégal et de recevoir le soutien de ses compatriotes. Il souhaite inspirer les jeunes sénégalais à pratiquer divers sports, pas seulement le football, et espère contribuer au développement de la natation au Sénégal. Il souligne l'importance de savoir nager pour prévenir les noyades. En dehors de la natation, en plus de sa carrière sportive, Sey poursuit des études en STAPS et prévoit d'intégrer Sciences Po Paris l'année prochaine. Il aspire à s'entraîner aux États-Unis pour s'améliorer en compétition. Fermeture de la piscine olympique Sey exprime sa tristesse face à la fermeture de la piscine olympique au Sénégal, un obstacle pour les jeunes nageurs. Il insiste sur la nécessité de développer d'autres sports dans le pays et espère pouvoir inspirer et soutenir cette initiative. En conclusion, Mathieu Ousmane Sey se montre déterminé à progresser et à représenter fièrement le Sénégal aux prochains Jeux olympiques, tout en contribuant au développement de la natation et d'autres sports dans son pays. Merci. Merci.